J'ai vu mon prochain match, tant qu'il ne vient pas me chercher, je le suis bien. Donc tu disais Skalarx contre Dilcid, donc Dilcid qui a battu Hirok, c'était du braquet ça ? Et Skale donc qui est en winner, et... Il y a du circle flex. D'accord, c'est genre 2 par 2 c'est ça ? Ouais, c'est le match. Mais c'est pas moi qui sont à ce niveau là les matchs, donc je pense qu'on a eu d'autres depuis. Ah c'est bien, on a 8-9 lutte aux machins, du coup on sait que ça se donne. C'est pas mal foutu hein ? Je ne connaissais pas sur le JCL, ça manque hein. Et du coup ? Franco français. Ah ouais ? Bien chez nous ? Bien chez nous. Je sais que les gars de Super Smash Shots ont un partenariat, c'est ça ? Les gars ont contribué à l'amélioration du jeu avec les amis. 3, 2... Et du coup donc c'est de retour sur le Sonic... Pardon. Le Sonic de Dilsit. C'est... Button check, je sais pas où ? Si. Oui, pas encore. Pas sûr. Parce que le Falcon a l'air très défensif si... Franchement non hein ! Ça se tourne bien au jour je trouve quoi que c'est du Button check. D'accord donc c'est du tournoi. Et donc, Skel, que je savais jouer Mario évidemment. Que je savais jouer Chic à un moment. Il avait voulu la mail, ensuite il s'est dit d'accord ça va être un de mes persos disons. Le Falcon, donc je ne sais pas. Je m'étonnerai pas qu'ils aient de l'expérience pour le coup l'un contre l'autre. Autant euh... Ils se connaissent ? Ouais d'accord. Parce que je sais que les Suisses c'est parfois pas facile de les classifier en terme de ouais eux ils se connaissent machin. Dès que c'est du suisse allemand euh... Et du suisse français, francophone. Ouh le Spring Rail. Euh... Mais là eux se connaissent. Donc peut-être un choix parce qu'ils préfèrent simplement ses vrais persos. Le truc qu'on a vu là avec le B-Up de Sonic. Je sais pas exactement pourquoi. Je suppose que c'est parce que c'est pas trop. Mais je sais que... Y'a pas mal de Sonic main qui crachent dessus. En disant ouais c'est vraiment du gimmick à 200% machin. Quand tu fais ça tu te gâches une occasion de mettre un coup. Tu mets un vieux B-Up. L'autre il fait je sais pas quoi et tu mets rien derrière bref. C'est du cheese. Après ça n'a pas fonctionné. À part de mon enjeu aussi basique que Smash 4 sur le Mids-Up. Ouais. Enfin tout. C'est du coup de choc. À mon avis il y a une plateforme. L'autre va pouvoir R-Dodge. Ça peut se tenter. Genre de truc. Là en l'occurrence ça n'a pas fonctionné. En parlant de fonctionné. Le counter-peak de scale. Enfin counter-peak. Je sais pas si on peut dire ça. Le pick de scale. Ça fonctionne plutôt bien. Non ? Ouais. C'est pas de conne. Ouais. Je veux dire il n'a pas fait tant de murs de bâtis que ça par exemple. Il va arrêter un peu et de manger. Les apprends de Sonic. Mais il est plus dans le j'te droit que vous j'en ai dit. Les commandes grave plutôt stylées. Plutôt stylées. C'était quoi c'était Jab Jab. Je te prends à travers la plateforme. Et bah c'était sympatique. Ouais. C'est marrant ouais. Alors que d'habitude clairement euh. Mix-up c'est genre Jab Jab aérial ou un truc comme ça. C'est d'aller vite. Mais là il a réussi à immobiliser un Sonic pour un soir. Ouais. C'était à l'air. Les planètes s'étaient alignées. Le Sonic était en shield sur une plateforme. C'était le moment. Ah il a tenté un foot-tool. Mais n'est pas qui ça qui veut. Et cette fois il a le spike la midiel site. Tout à l'heure il avait eu le buzzer de haut. J'pense que c'est un super. Parce que là je pense qu'il aurait eu le kill. Ouais. Effectivement. Très modeste dans ces shield guards. Je suis à peu près sûr que. Sonic pourrait vraiment se permettre d'aller. Disrespect Falcon avec des backers. Des fers. Hi. Ca continue. C'est pas grave. Regarde le stage. Regarde le stage. Genre. Ouais. Effectivement. Il y a au moins ça. Mais je pense qu'il va être temps de. Il va pas tuer avec une throw avant. A moins d'aller backthrow avant que ce soit. Voilà. Pile à ledge. C'est pas tout de suite. Mais on me dit peut-être qu'il devrait essayer ces shield guards. Eh le BF encore. Si t'arrives à mettre ça. Genre. En dehors du 2 frame. Genre l'autre a plus double saut. Et il se prend ça. C'est bien. Mais. Mais. A part ça. Il sera adapté un peu son timing. En tout cas le dernier c'était pas l'homme d'ami. Ouais. Clairement. Il a fait un peu loin. Il attend un peu. Et après il driftine. Et c'est une throw. Finalement. Il a plus accumulé de la rage qu'il n'a accumulé des pourcents sur Skalarix malheureusement. C'est ça qui lui a permis de tuer. Et du coup il se retrouve en bien mauvaise posture. Il retente encore une fois le spring ride. Il a faim. Quand tu peux foutre et tu fais pareil. Oui. Je me suis dit c'était très gourmand et puis je me suis dit attends n'ai-je pas fait la même chose. Le premier était absolument involontaire d'ailleurs. D'accord. Je trouve ça un peu étonnant aussi que tu fasses ça à la première story. Ouais ouais. Enfin genre je me suis dit bon peut-être si la bombe avait explosé j'aurais survécu mais genre ça devait pas toucher et même si ça avait touché je serais mort avec tous les persos du jeu. En attendant Skalarix. On se laisse sans pas démonter. Et du coup Dilsite non plus il ne s'est pas démonter. Dilsite. Et je trouve que son neutral est curieux. Il trouve pas mal d'ouverture. Mais il utilise pas vraiment le spin dash autant que. Et là d'un coup t'sais. Genre j'ai pensé parce qu'il venait d'en faire un assez fructueux. Et là il en fait beaucoup plus et ça marche juste beaucoup mieux quoi. Et dès qu'il approche entre guillemets normalement. C'est la fiesta. On avoue. Aïe. Il s'est peur. Il s'est peur. J'ai des dizaines. Il reste plein au centre. Par contre Ken qui a pris son temps mais qui est arrivé. Il a fait le tour par la table et la porte. Il est chez le sol. Et du moment que la distance. Oh la la. Du moment que la distance a été un peu raccourci entre les deux. Skale ça lui permet des opportunités. Oh mon dieu. T'en parlais de tailleur. L'airdush sur la plateforme. On met les CDR. Il est l'airdush et la plateforme. Ouais bah ouais. Encore un peu mal spacé. Et du coup ouais. En plus. Skale qui s'était fait. Qui avait fait le super greedy avec un behub super haut là. Il voulait essayer d'aller voler Dilcid dans la Blast Zone Duo. Il a raté. Il s'est pris un coup. Du coup il avait. Emmagasiné. Un landing lag. Puisque son behub s'était fait interrompre. Et. Dilcid clairement. S'il n'avait pas fait ce downer. Qu'il n'avait pas lagu à ce point là. Sur la plateforme. Il aurait pu dash grab le Falcon. Qui lui même avait. Je ne sais pas. 10-15 frames gratuit. Une petite ustro peut-être. Mais. Malheureusement. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc. On reste. Sur le même personnage. Je pense. Ça doit être une question. Toute simple. De vitesse. Genre. Il n'a pas envie. Sonic Mario. Réputé être. Un très mauvais match up. Pour Mario. Et. Chic Sonic. C'est. Pas spécialement. Un mauvais match up. Ni pour l'un. Ni pour l'autre. Mais. C'est. Un perso. Solide. Il a. Ses petits. BNB. Pas trop dur à effectuer. Et. Il est rapide. Surtout. Bien vu ça. Ok. Dixi. Très. Offensif. Oh. Tellement. Offensif. Tellement. Que. Ce qu'elle lui a dit. Stop. Ici. Même. C'est. C'est. Mort. Dixi. Il a fait pas mal de petits cross up. Sur ses dash ou autre. C'était pas mal. J'étais pas mal. J'étais un peu trop. Et malheureusement. Il a été un peu gourmand. Il a fait un premier best side. Ce qui est au sol. Et super rapide. Mais en l'air. Tu le vois un peu venir. Il a pas dix mille mix up. Et ensuite. Il a voulu en faire un deuxième. Et là. Scal. Il a fait. Non merci. Encore une tentative de footstool. Il a un peu. Un peu de taux dans les pourcents. Encore. C'est dommage. Dixi. Là. Qui commence à vouloir montrer. Des. Des veillités. De. Des gardes. Mais visiblement. Il est pas assez familier. Avec le match up falcon. Il fait des doubles sauts. Il faut pas. Et là. Pour le moment. Scal. Tu fais son mur. Oh. Bien vu l'air d'ache. Et Scal. Du coup. Oh mon dieu. Mais qui. Même s'il est rate. Il arrive toujours à tuer le sol. En premier. Et à garder sa position de mur. Là. Encore une fois. Il repense sa position de mur. Et. Il faut pas le laisser prendre le centre. Jusqu'à. Pas le temps. Dommage. Ça c'est un spin d'ache raté. Encore de la part de Dilcead. C'est vraiment une bonne option. Pour battre cette dash attaque. Une crème. Bien vu. Ce qu'elle se disait hier. Ouais. Je suis rouillé. Je suis retraité. J'ai vendu ma Wii U. Zéro hein. Il est zéro rouillé ce gars. Genre. Il est vraiment réactif. Genre. Ouais. Ça c'est du réflexe. Il est présent. Il s'est upé tout à l'heure. On passait sur les plateformes. Son grab. Il était présent. C'est qu'il est là. Il est là. Il s'est pas fait edgeguard une seule fois. A part là. Il avait vraiment plus d'options en hauteur. C'est à peine un edgeguard. C'est un bon respect. Il y a un bon respect de la question de Sonic dans le jeu du chien. Malheureusement quand t'as pas le lead avec Sonic, pas très utile de faire ça au final. C'est ça. il a vraiment par tu déblasses il se rapproche il se rapproche et il se fait des petites erreurs le spike beaucoup de mix-up pour le oh et ça rate complètement là c'est vraiment une erreur de spacing autant de DLC t'avais fait de son mieux pour diversifier ses options oh là ça t'y aura pas la fameuse hitbox interdite qui envoie derrière mais c'est quand même le premier hit là c'est mitigé à mon année je garde miraculeux et DLC t'as pas l'air de vouloir opter pour ce genre de truc je pense pas qu'il puisse ramener ça à une victoire ça m'arrivera compliqué ouais c'est juste solide et le plus le bien en fait c'est que non seulement il est solide mais le truc c'est que DLC il est un peu maladroit genre en ta première technique c'est lui qui en a fait bien plus là où ce qu'il y a par contre il me sent pas qu'il en ait fait une seule et voilà et voilà Scal qui cherchait beaucoup ses backhairs je vais pas dire qu'il est fiché parce qu'il en trouvait pas mal et quand il en trouvait pas bah c'était les cross-ups sur le shield qui étaient super safe mais disons il s'en est beaucoup servi de oh putain bon et bien messieurs encore une fois je m'éclipse je m'éclipse